Il y a le père de Mohamed qui s'appelle Abdallah Donc avant que Mohamed n'enseigne l'islam aux arabes, il y avait déjà un mec qui s'appelait Abdallah, adorateur de Allah Et le grand-père de Mohamed s'appelle Abdelmottaleb, adorateur d'Almottaleb, qui est Allah Donc c'est tout à fait cohérent scénaristiquement qu'Allah existait avant l'islam Et que tout le monde l'adorait avant l'islam Donc Abdelmottaleb, il dit, ô seigneur de la Mecque, de ta maison Donc en fait, ils utilisaient la maison pour leur adoration Il y avait toutes les idoles Et Abdelmottaleb, avant l'islam, était déjà musulman Ô seigneur de cette maison, si tu me donnes dix garçons, je sacrifierai le dernier en ton honneur Déjà, c'est complètement con comme promesse Mais en plus, s'il s'arrêtait à neuf, il n'y aurait pas eu besoin de sacrifice Du coup, Allah lui donne dix garçons Ah bah zut, c'est complètement con Du coup, Abdelmottaleb, il prend une dixième, il s'appelle Abdallah, le père de Mohamed Il le traîne par les cheveux à la Kaaba Il fait, bon mon garçon, c'est ton tour Abdallah a quinze ans Il lui met le pied sur la tête, il le met par terre Il a un couteau dans les mains Et là, il y a la tribu La tribu de quoi ? La tribu de Quraysh Les Quraysh arrivent et il voit un mec qui est sur le point de pragmatiser son fils dans la maison d'Allah Le pied sur la tête et le couteau de boucher dans la main Ils font, mais arrête Abdelmottaleb, t'es complètement teubé ou quoi ? Il fait, bah quoi, j'ai promis que le dixième, je le pragmatiserai Non mais c'est bon, c'est bon Détends-toi mon pote Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sacrifier des chameaux à la place Et Abdelmottaleb, il fait, mais combien de chameaux ? Ah bah c'est facile, on va aller voir une voyante Ils vont voir une voyante Et la voyante, elle lance des flèches Donc c'était une technique de divination de l'époque On lui dit dix chameaux ou Abdallah comme sacrifice Elle lance la flèche et la flèche, elle dit Abdallah Vingt chameaux ou Abdallah ? Vingt chameaux ou Abdallah ? Abdallah Elle fait ça de dix en dix jusqu'à cent Elle fait cent chameaux ou Abdallah ? Et là la flèche, elle dit cent chameaux Du coup, Abdelmottaleb, il sort de son cul cent chameaux Il dit, bon, on va y sacrifier cent chameaux pour sauver mon fils Parce que les Quraysh ont sauvé le père de Mohamed Il rentre à la Kaaba pour aller sacrifier son chameau Avec son fils Et là, t'as la soeur de Waraka ben el-Nawfal C'est le chrétien qui était pote de Khadija Et qui a embrigadé Mohamed dans une nouvelle secte au début de sa carrière Et Waraka, il dit, il y a un mec dans cette ville Il a le seau prophétique sur le front Alors si tu le vois, porte son enfant car ce sera un prophète Donc là, la voyante, soeur de Waraka, elle voit Abdelmottaleb et Abdallah Et en fait, dans l'islam, le sperme prophétique est transmis de prophète en prophète depuis Adam C'est-à-dire que c'est un petit spermatozoïde qui se transmet Adam, Noé, nanana, jusqu'à Mohamed Et donc le sperme, il est contenu dans Abdallah Et donc là, il... Oui, c'est l'oncle de Khadija, merci pour la correction Et donc là, la voyante, la soeur de Waraka, l'oncle de Khadija, la première femme de Mohamed Voit le sperme prophétique en forme de lumière sur le front de Abdallah Le père de Mohamed qui a 15 ans à l'époque et qui vient tout juste de survivre à un sacrifice Et son père est en train de ramener 100 chameaux à la Mecque pour aller sacrifier à la place Du coup, il arrive à la Mecque Ouais, t'as des questions ? Rien, vas-y Tellement, mais tellement Premièrement, la technique de divinisation par les flèches Deuxièmement, pourquoi il y avait des spermes sur le front ? C'est plus un concept Je pense qu'il était le conteneur du sperme et que ça se voyait comme une lumière sur son front Mais je pense pas qu'il avait littéralement du sperme sur le front, ça n'aurait aucun sens Donc c'était une sorte d'auréole mais avec du sperme Voilà, donc elle voyait la lumière prophétique sur lui Et cette lumière est tenue par le sperme prophétique qui est transmis de prophète en prophète depuis Adam En tout cas, c'est ce que dit la Syrah, moi je fais que vous raconter, je ne suis que le messager Et euh... C'est... Ok, d'accord, continue, continue Et les flèches, j'imagine, c'est... Elle mettait un truc et un truc Elle jetait la flèche et la direction de la flèche disait... Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? C'est dans Ibn Ishaq ? Ibn Ishaq et Ibn Kathir, oui Ok, ça m'intéresse tout ça Donc euh... Donc c'est vrai, tu connaissais pas cette histoire ? Ben non, il y a trop de détails là Donc la soeur de Waraqa voit Abdallah, le père Mohamed avec le sperme prophétique Et elle lui dit... Oh Abdallah, est-ce que tu veux venir baiser chez moi ? Et Abdallah, il fait... J'aimerais bien, mais je suis avec mon père et on doit sacrifier son chameau Oui, 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 oui Il dit j'aimerais bien Je vous jure, c'est vrai, il dit j'aimerais bien Mais je peux pas Il va avec son père Et la meuf lui dit... Attends, attends Si tu couches avec moi maintenant, je te donne autant de chameaux que ce que ton père va sacrifier Il fait, je veux bien, mais mon père, il est pas comme ça, il me lèchera pas Donc ils vont à la cab, hein ? Il sacrifie les 100 chameaux Et là, une fois qu'il a fini de sacrifier les 100 chameaux avec son fils Il fait, bon bah Abdallah Vu que tu me sers plus à rien, je vais te marier Donc le mec, il est plein de sang là, de chameaux Il a fait une hécatombe Allez, on va te marier maintenant Et il va rendre visite à Amina La femme la plus noble de la tribu, la plus noble de la ville Et il va voir son père, et ils sont dans la maison Donc il y a Amina, Abdallah Le père de Abdallah, Abdelmottaleb Et le père de Amina Le père de Abdallah et le père de Amina se serrent la main Ils disent, ok, ils sont mariés Et ils disent, bon bah maintenant on sort de la maison Et vous faites ce que vous avez à faire C'est clair, c'est cash Maintenant, voilà, tu te laves même pas du sang de chameau Tu fais un bébé Donc ils sortent, et il y a Amina et Abdallah Qui restent dans la maison pendant 3 jours 3 jours durant lesquels Ils conçoivent le prophète Mohamed Ce détail de l'histoire est très important, pourquoi ? C'est pour dire que Mohamed n'est pas né d'un père inconnu Et qu'il n'est pas né de la fornication Car il y a bien eu un contrat de mariage qui a été conclu Ok ? Une fois les 3 jours terminés Le père de Mohamed, Abdallah Sort de la maison Et il va où à ton avis, Rian ? Il va voir l'autre meuf Il va voir l'autre meuf, comment tu sais ? Parce que c'est un qatar comme son fils C'est un qatar comme son fils Donc il va voir la soeur de Waraka ben el-Nawfal La voyante Qui avait vu le sperme prophétique sur son front Et il dit, écoute, est-ce que ton offre tient toujours ? Mais alors là, il y a 3 versions Il y a 3 versions Il y a 2 versions chez Ibnu Kather Et une version chez Ibnu Ishaq La version Ibnu Ishaq, c'est Non, tu es trop sale Ne me touche pas Voilà, le mec il a baisé pendant 3 jours Il n'a pas pris de douche Il a encore du sang de chameau et des entrailles sur la tête Non, c'est pas possible Mais c'est dégueulasse C'est dégueulasse, mais c'est authentique La version numéro 2, c'est Non, je ne vois plus la lumière prophétique en toi Et la version numéro 3, c'est C'était la voisine de Amina Elle les a entendues baiser pendant 3 jours Et ça l'a dégoûté du mec Le mec qui a écrit la deuxième version était juste gentil Ne me croyez pas sur parole Allez lire les biographies de Mohamed D'après les grands historiens de l'islam Donc Mohamed, il est conçu Oh là là Moi je crois à la première et à la troisième version Et la deuxième Ne les contredit pas C'est juste une façon plus gentille de dire Je ne voyais plus la lumière en toi Comme si tu disais à quelqu'un Tu ne m'intéresses plus C'est toi C'est pas toi le problème Voilà Il n'a pas les chakras alignés Comment on dirait Bon Non mais ça c'était que la conception Il n'est pas encore né Mohamed Ensuite Amina met au monde Mohamed Alors d'abord il faut savoir que les étoiles sont descendues au dessus de sa maison Je ne sais pas à qui ça fait penser Mais ça fait une référence Ensuite pendant qu'elle donnait naissance Une lumière est sortie de l'entrejambe d'Amina Qui a éclairé les coups des chameaux à Boussra Donc une lumière qui a fait de la Mecque jusqu'à la Syrie Il y a une autre version qui dit que la lumière qui est sortie de son entrejambe Est en fait éclairée jusqu'à Constantinople Donc de la Mecque jusqu'à la Turquie Donc un sacré laser d'entrejambe féminin Il y a des gens qui disent Non mais c'est elle qui a vu que la lumière Non 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 D'après le récit islamique La sage femme qui était avec elle a aussi vu la lumière Et elle a vu qu'elle allait jusqu'en Constantinople Donc non seulement la lumière elle a fait 3000 kilomètres Mais en plus Elle avait une acuité visuelle La mère de Mohamed et la sage femme Impressionnante pour aller jusqu'à reconnaître Constantinople à vue d'oeil Donc elle a eu un laser vaginal Voilà Et ensuite Mohamed il est sorti Alors elle a dit que quand Mohamed il est sorti d'elle Il était pas de cordon ombilical Circoncis Et il est tombé en position de prière Ce qui fait que personne n'a jamais vu la nudité de Mohamed D'ailleurs un truc rigolo c'est que Il y a un hadith sahih où Mohamed il se fout à poil pour porter des cailloux et il s'évanouit Et depuis ce jour on ne l'a plus jamais vu à poil Juste c'était pour l'anecdote Une fois que Mohamed est né Mohamed dans son berceau Il faisait bouger la lune avec son doigt Il faisait comme ça Il mettait son doigt et la lune elle bougeait avec Et avec son doigt il sentait les battements de la lune qui adorait Allah Déjà rien qu'à cet âge là Il faut aussi savoir que Mohamed son caca ne puait pas Il n'avait pas de crotte dans les yeux Et il se réveillait toujours coiffé Dédicace à Clément Fraise C'est la question Ouais je t'en prie Historiquement parlant Et géographiquement parlant Dans cet endroit là Est-ce qu'il y avait des plantes Ou des choses qui pouvaient être hallucinogènes ? Je pense pas Grès question Je pense pas Ensuite Amina Bah c'était une grosse bourge Une grosse bourge Et du coup elle voulait pas s'occuper de son gosse Qui pourtant est sorti avec une lumière Je veux dire Un gamin comme ça Moi je le garde Il porte bonheur Et du coup elle cherche une nourrice Sauf que la femme la plus noble De la tribu de la plus noble Ne peut pas trouver de nourrice Parce qu'elle a pas d'argent Et que le père il s'est cassé D'ailleurs si on fait les calculs Mohamed est né 4 ans après la mort de son père Mais il s'est cassé juste comme ça ? Je crois qu'il est parti Ah et d'ailleurs j'ai oublié de te dire un truc Non non Quand Abdallah s'est marié à Amina Son père Abdelmuntaleb Il s'est marié en même temps A la sœur d'Amina Donc il vient de sacrifier son chameau A la place de son fils Il fait bon bah on va se marier tous les deux Allez Une petite activité au père et fils Et du coup Amina et sa sœur Sont mariés à Abdallah et son père Mais on est d'accord que pour eux ce mari Ça voulait juste dire Forniquer Je pense oui Pendant 3 jours Non stop Ok Bon Du coup il y a une petite théorie Mais c'est vraiment une Pardon Non c'est juste qu'ils avaient des coutures assez bizarres Je juge pas Mais Entre ça L'allaitement de l'adulte Le fait de se faire choper Même après avec l'islam tu vois Si t'as forniqué Il faut des témoins Ça veut dire qu'il doit y avoir des gens qui ont regardé Je sais pas C'est bizarre tout ça Tu sais que dans la science islamique Il y a un mec qui a remonté les 30 000 générations Entre Adam et Mohamed Et peut testifier de manière historique Qu'il n'y a jamais eu fornication dans la descendance Dans la lignée de Mohamed Comment ça ? Bah il sait Il sait que les gens n'ont jamais forniqué Ses grands-parents Ses grands-grands-parents Ses grands-grands-grands-parents Ils n'ont jamais forniqué Il le sait Mohamed n'est pas issu de la fornication Depuis Adam Mais c'est pas possible Ah bah après Moi je connais pas les détails C'est irrationnel et illogique Pfff ouais mais aussi Si tu te passes en rationnel et illogique On n'est pas sorti de l'affaire En rien Est-ce que Vous vous rendez compte Les gens qui croient en ça S'il vous plaît Respectez votre cerveau Je vous en supplie Je vais arriver à la partie de l'histoire Que tu connais Riam Qu'ils connaissent tous Vas-y vas-y Donc ils cherchaient une nourrice Et il n'y avait pas de nourrice Et du coup Toutes les femmes elles arrivent Et elles trouvent un bébé à nourrir Et une nourrice Qui n'a pas de lait Et son troupeau Il n'a pas de lait Et son mari il est pauvre Et c'est elle qui prend Mohamed Parce que c'est le dernier enfant Et en plus Elle le trouvait moche Elle savait qu'il n'avait pas de mari Mais elle ne voulait pas rentrer Sans bébé Pour que les autres nourrices Ne se moquent pas d'elle Donc là elle récupère Mohamed Tout le monde se fout de sa gueule T'as récupéré le gamin Qui n'a pas de père Et là Mohamed C'est une poule aux deux œufs d'or Les brebis recommencent A donner du lait La nourrice a suffisamment de lait Pour ses enfants Et pour Mohamed Autour de Mohamed L'herbe pousse Et le troupeau de la nourrice Peut se nourrir Et là Quand les autres nourrices Elles le voient Elles ramènent leur troupeau Pour manger Pour pêtre Autour Avec les brebis De la nourrice de Mohamed Sauf que Les brebis de la nourrice de Mohamed Peuvent manger de l'herbe Mais les autres brebis Quand elles essaient de manger de l'herbe L'herbe elle revient dans la terre Donc Mohamed Il n'est béni que pour son possesseur Ça c'est très important Les autres brebis Peuvent crever la dalle Il n'y a pas de soucis Ensuite En fait Quand ils se rendent compte La nourrice et son mari Que Mohamed est béni Ils disent à Amina La mère de Mohamed Que Mohamed n'est pas encore assez grand Et qu'ils veulent le garder plus longtemps Ils ont menti à sa mère Pour le garder plus longtemps Parce que c'était un bébé porte-bonheur Ils ont volé un gosse Ouais Ils ont volé Amina il fait Bon bah ok Gardez-le Et à un moment Je crois Il se passe un truc Genre il y a un Il y a un truc bizarre Qui se passe Mais j'ai oublié C'est quoi l'événement Si il y a quelqu'un Qui se souvient Et la nourrice Il dit Non mais c'est trop Il porte malheur ce gosse Et il le rende à Amina Je crois que c'est le moment Où les anges Ils viennent Et ils ouvrent le torse Un truc comme ça Pour le laver Il avait des problèmes Avec les femmes Mais tout s'explique Il fallait chercher Dans son enfance Ces traumas Voilà 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 Et après Il y a le moine Comment il s'appelait le moine Barira C'est le moine Barira Qui est le premier Qui a vu le signe De la prophétie Sur Mohamed Alors Mohamed Il y a Barira Qui arrive Et il y a une caravane De marchands de Quraysh Et Barira Il fait J'ai ramené à manger Pour tout le monde Et là tout le monde mange Et là Barira Il fait Est-ce que tout le monde est là Il faut Oui on est tous là Sauf notre garçon Il fait Qui est ce garçon C'est lui là-bas C'est l'orphelin Qui s'occupe De ramasser nos bagages Et là Barira Il fait Attendez J'ai dit tout le monde Il va voir l'orphelin Et il dit à l'orphelin Dis-moi orphelin Pourquoi ne marches-tu pas avec nous Par Allah Tel ouzza Et là l'orphelin Il dit Je suis Mohamed Et je ne jure pas Par Allah Tel ouzza Mais je jure par un dieu unique Et là Barira Il fait Oh Mais c'est le signe Que j'attendais Alors il regarde Il lui enlève son t-shirt Il regarde son dos Sur son dos De Mohamed Il y a des griffures Il y a trois griffures Il fait C'est un signe prophétique Après il regarde Mohamed Et il se rend compte Que Mohamed Où qu'il aille Un arbre se penche Pour lui faire de l'ombre Il y a un mec Quand même dans ta triplue Quand il marche Les arbres Il se penche pour faire de l'ombre Et personne ne s'en rend compte Il faut le moine Barira Le sage Pour voir que les arbres Se penchent Attends mais Trois griffures C'est de la maltraitance Infantile en fait Peut-être ouais En tout cas Tu sais T'as un mec Il marche Et les arbres Il se penche sur lui Et les gens Ils font Non mais Non il y a rien Et là le moine Il fait Mais c'est un signe Et après C'est parce qu'il était perché Je suis sûre Il y avait un truc Tu ne peux pas me dire Qu'il n'y avait pas un truc Consommé Et après Mohamed il marche dans le désert Et il y a toujours un nuage Qui le suit Pour lui faire de l'ombre Il va rire Et il fait Mais c'est un signe Tout le temps à l'ombre le gars En fait Mohamed C'est un être humain Techniquement Il n'a jamais vu le soleil Il n'a jamais vu le soleil Il y a tout le temps Un nuage qui le protège Il ne sait pas c'est quoi le soleil Je viens de re-télécharger La Syrah des Blahis Et c'est rare Parce que j'ai vraiment envie De lire des histoires Ah mais c'est des C'est des professionnels Ce genre là Et d'ailleurs Si vous aimez mon histoire Moi je lis la Syrah Sur ma chaîne YouTube Dans l'onglet en direct Il y a déjà le volume 1 Et le volume 2 On a commencé le volume 3 La mort de Hamza Tu connais Hamza Riyam ? Oui Hamza Tu sais comment il est mort Hamza l'oncle du prophète ? Non Il y a un mec qui lui a fait En garde Fils d'exciseuse Et Hamza il a fait quoi ? Et là il y a un mec Qui lui a lancé une lance Qui lui a traversé Les parties génitales Et il est mort sur le coup Fils d'exciseuse ? Fils d'exciseuse En garde Fils d'exciseuse Hamza il perd son attention Et là il y a un mec Qui lui transperce les boules Et Hamza il crève sur le coup Voilà La mort héroïque de Hamza L'oncle du prophète J'aime bien cette insulte Je vais l'utiliser Attends Tu crois que j'invente ? Non non C'est dans la Syrah Ibn Kathir Volume 3 En garde Fils d'exciseuse Et il y a genre 30 hadiths différents Pour confirmer Que l'insulte utilisée Était bien Fils d'exciseuse C'est quoi le plus drôle ? C'est l'âtre Ibn Kathir Ou Ibn Kathir ? Le plus lunaire ? En fait Ibn Kathir Il raconte Il prend des morceaux Choisis d'Ibn Kathir Donc les deux sont lunaires En fait Parce que Ibn Kathir Il sélectionne pas tout Mais il sélectionne quand même Des bons morceaux Plus d'autres trucs Tu vois Et il donne son avis Donc c'est Disons que La plus perchée Effectivement C'est Ibn Ishaq Tu vois Parce que Ibn Ishaq Il est sans limite Il dit n'importe quoi Tu vois Je vais aller Ibn Kathir C'est plus lisible On va dire Il y a une partie Alors je regarde Les chapitres Les puits de la Mecque Moi ça m'intéresse Tu vas couper ? Comment ? Tu vas couper ? Couper qui ? Non on coupe J'avais le bout ici Ok Mais du coup J'en étais où Dans la vie de Momo ? Voilà Donc le mec Il voit qu'il y a un nuage Il voit que les arbres Et là il voit Que Mohamed S'assoit Est fatigué Et il s'assoit à l'ombre Il s'assoit à l'ombre d'un arbre Et là Barira il fait C'était La dernière preuve Que j'attendais Personne ne s'est assis A l'ombre de cet arbre A part un prophète Mohamed est donc Le prochain prophète Pourquoi tu rigoles ? Parce que si c'est vraiment le cas Ils étaient tous teubés Parce qu'il y avait du soleil Et ils n'utilisaient pas l'ombre Des arbres Pour se protéger Mais c'est quoi ça ? Mais ça n'a pas de sens C'est complètement con Ah bah J'ai pas le connerre D'ailleurs Barira a dit Avant la naissance de Mohamed Le prochain prophète Qui viendra S'appellera Ahmed Mais ne le répétez pas Parce que sinon Tout le monde appellera Son enfant Mohamed En espérant que cet enfant Devienne le prophète Et du coup Les mecs Ils l'ont répété Et tout le monde à la mecque A commencé à appeler Son nom Mohamed Son gamin Mohamed En espérant que ce soit Lui le prochain prophète Du coup c'est Ahmed Ou Mohamed en fin de compte ? Je sais pas C'est pas moi Qui ai écrit l'histoire Mais c'est J'ai l'impression Que c'est un truc Genre c'est une série C'est Game of Thrones C'est même pas ça C'est Game of Garbage C'est tout pourri Comme histoire C'est tout pourri Mais Ebno Barira Est-ce que c'est normal Ou pas ? Barira il était complètement Perché aussi Il est là regardez Regardez Il a pas de crottes Dans les yeux Quand il se réveille C'est un signe Il est coiffé les gars C'est un signe Il est coiffé Mon dieu Par exemple dans la Syrah D'Ibn Ishaq Ça c'est un événement Par exemple j'ai noté Il est dans l'Ibn Ishaq Mais il est pas dans l'Ibn Kathir Quand Mohamed il passe Devant un village Il dit On ne va pas là Et Aïcha lui dit Pourquoi ? Il dit C'est là où habite mon oncle Et mes cousins Ils m'ont V Quand j'étais petit What the fuck ? Donc dans la Syrah D'Ibn Ishaq Mohamed reconnaît Que son oncle Et son cousin L'ont V Mais dans la Syrah Ibn Kathir Il ne dit pas cet événement Donc tu vois C'est un peu Ça dépend En vrai C'est vraiment Le profil Qu'on peut avoir aujourd'hui Tu vois Quand tu attrapes Quand les autorités Choppent un tueur en série Ou un truc comme ça Et après Tu as des gens Qui vont commencer Des psychiatres Qui vont commencer A chercher dans son enfance Pour savoir d'où ça vient Et bah Il coche toutes les cases Mohamed Non mais Les gars qui me demandent Les sources Je me répète Encore une fois Al-Sira Al-Nabawiyya Ibn Ishaq Ibn Kathir Et si vous ne me croyez pas Allez sur ma chaîne en direct Je les lis Ligne par ligne Je vous montre à l'écran Et je lis la Syrah Vous voyez Je n'invente pas ces conneries J'aimerais les inventer Mais je n'invente pas C'est la biographie de Mohamed Qu'on nous racontait Quand elle était petite Je ne sais pas Si tu as entendu rien Moi tout ça J'ai entendu quand j'étais petit Pas tout Il y a des choses Qu'on ne racontait pas Parce que je pense Que les gens se rendaient compte Que c'était trop perché Mais le truc De Ibn Barira Oui je savais Qu'il y avait un Un moine Non il s'appelait Barira Je crois juste Barira Non c'était Barira Comment il s'appelait le moine Je crois que c'est Barira Comme l'esclave Mais je me souviens plus Comment il s'appelait Le moine Détecteur de prophètes Je crois que c'est Barira Je ne sais pas Bahira Voilà c'est Barira Merci Mazagira Bahira Ok Merci Alors j'ai téléchargé le bouquin Et le bouquin Vous pouvez le télécharger Sur archive.org C'est un site Où vous avez ces bouquins En arabe En anglais En français Par contre c'est long Là j'en suis au volume 3 sur 7 Et ça fait un an que je le lis Sur Youtube D'ailleurs venez On a commencé la saison 3 La dernière fois Donc c'est à dire Vous commencez au bon moment En garde Fils d'exciseuse C'est quoi cette insulte pourrie Franchement Fils d'exciseuse Il y avait ça Il y avait l'autre Il y avait l'autre truc aussi Laveuse de mort Laveuse Fils de laveuse de mort Fils de laveuse de mort C'est quoi ça Mais c'est pas une insulte C'est un métier En garde Fils de boulanger Bah quoi Par contre je sais que S'il y a un halifa islamique Je deviendrais laveuse de mort Parce que je pourrais sortir de la maison Ah oui c'est vrai T'as le droit C'est vrai que dans l'islam C'est toujours des métiers Ils l'utilisent comme des insultes Tu sais Ta femme La porteuse de bois Mais c'est C'est un métier Si tu veux Ça c'est une insulte Qu'Allah il utilise dans le corps On te sait Ta femme La porteuse de bois Ça vient là de dénigrer les métiers C'est pas très gentil Et ta mère Lexiseuse Ta mère Lexiseuse Bon encore Lexiseuse Voilà Ouais En vrai on a assez rigolé